Le sommet de l'aviation et de l'environnement, c'est un événement qui est très, très important, qui se passe annuellement, puis c'est le seul événement vraiment à un niveau international, de haut calibre, où vraiment tous les acteurs de l'industrie, donc que ce soit les manufacturiers d'avions comme Bombardier, les manufacturiers de moteurs, mais aussi les compagnies aériennes, les aéroports et les services de navigation aérienne, se retrouvent ici avec les législateurs et aussi avec les gens du public, donc qui sont représentés par des organisations non gouvernementales, les ONG, mais aussi les médias, pour parler vraiment des engagements de notre industrie en faveur de l'environnement. Donc pour nous, c'est très important d'être ici. On est très fiers d'être un des principaux commanditaires, un commanditaire or. On a plusieurs personnes au calibre de Bombardier qui sont ici, donc le président de Bombardier aéronautique va participer dans le panel qui conclut le sommet, donc on est très contents de ça. Moi, de mon côté, je vais animer un panel avec les organisations non gouvernementales pour voir comment on peut établir un dialogue avec elles entre l'industrie en matière d'environnement. S'il y a des membres du public qui sont préoccupés, si on veut, par l'empreinte environnementale de l'aviation, je pense que la première chose à faire, c'est d'aller chercher les faits. Donc l'aviation est responsable d'un certain pourcentage des émissions de CO2 à travers le monde. C'est 2 %, mais c'est un 2 % qui est important parce que l'aviation est la seule industrie qui s'est vraiment dotée d'un engagement unifié pour contrôler ces émissions puis éventuellement les réduire de 50 % en 2050. Donc je pense qu'il faut d'abord être conscient que notre industrie est consciente de son emprunt environnemental et souhaite la contrôler et la réduire. La deuxième chose, c'est qu'on voit que l'aviation, c'est quand même un mode qui est environnementalement acceptable, si on veut. L'aviation a une certaine mission à rencontrer dans les modes de transport, mais si on compare peut-être pour le public à ce avec quoi ils sont peut-être le plus habitués, c'est-à-dire l'efficacité carburante de leur voiture, on peut regarder pour les produits d'un bombardier, donc les avions régionaux, si on prend un CRG par exemple, le CRG va utiliser 6,4 litres de carburant au 100 km par passager, donc ce qui est équivalent vraiment à l'efficacité carburante d'une voiture moyenne, donc ce qui est quand même très, très bien. Si on va maintenant avec des appareils qui sont encore plus performants au niveau de l'efficacité carburante, comme les turbopropulseurs, les Q400 par exemple, bien là on descend à 3,8 litres par 100 km par passager, ce qui est vraiment très efficace au niveau de l'efficacité carburante. Mais avec les nouvelles générations d'appareils, comme le nouvel appareil de bombardier, le C-Series, donc là on va entrer dans une toute nouvelle catégorie, parce qu'on va descendre en bas du 3 litres par 100 km par passager, ce qui va vraiment nous permettre de nous comparer avec les voitures les plus compactes, vraiment les plus efficaces au niveau de l'efficacité carburante. Donc je pense que le public devrait être confiant que l'industrie aérospatiale est vraiment en train de réduire son empreinte environnementale et celle de ses produits. Bien écoutez, les biocarburants sont un élément vraiment clé actuellement de la stratégie de toute l'industrie de l'aviation, parce que c'est grâce aux biocarburants qu'on va vraiment être en mesure d'atteindre nos objectifs de réduction de CO2 de 50 % en 2050. Sans les biocarburants, ça va être un petit peu plus difficile d'y arriver, donc c'est important que tous les joueurs de l'industrie fassent leur part, donc c'est pour ça que Bombardier a décidé d'entamer vraiment des tests de biocarburants sur certains de ses appareils. Donc on a décidé d'y aller avec un turbopropulseur, un Q400, avec notre client aussi Porter Online au Canada, c'est un consortium de six partenaires, et on va faire ça à la base de la plante Camalina. Et pour nous, c'est important de le faire. Il y a eu des tests de biocarburants sur plusieurs types d'appareils, dans plusieurs pays, comme aux États-Unis, en Europe ou au Brésil, mais pas encore au Canada. Donc ce projet-là sera le premier vraiment test de biocarburants sur un appareil au Canada. Du côté de l'aviation d'affaires, oui, ils sont maintenant très commis pour réduire leur emprunt environnemental aussi. Puis en fait, Bombardier a joué un rôle à ce sujet-là. L'année dernière, on a vraiment été en mesure de rallier nos concurrents, on a été en mesure de rallier les opérateurs aussi d'avions d'affaires pour que tous ensemble, on prenne un engagement en faveur de l'environnement pour réduire nos émissions de CO2. Puis on est très fiers parce que cette année, à l'approche de l'Assemblée de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation civile internationale, qui tient son assemblée à Montréal dans seulement deux semaines, bien toute l'industrie de l'aviation, du côté commercial, mais aussi des avions d'affaires, a signé vraiment un document commun qui présente toute la position de l'industrie et qui présente les mêmes engagements, si on veut, au niveau de la réduction du CO2. Donc de ce côté-là, c'est vraiment un bel exemple du rôle que Bombardier peut jouer dans ses discussions politiques internationales au niveau de l'environnement. Durant le sommet, on invite bien sûr les gens à venir au kiosque de Bombardier pour entendre parler de nos initiatives environnementales. On a un iPad interactif où on peut en fait présenter nos différents produits et les initiatives qu'on a. Donc par exemple, je peux vous montrer pour le C-Series. On voit ici sur le iPad qu'on peut ensuite décider de mettre un peu plus l'accent sur l'environnement, plus particulièrement même sur le bruit. Ensuite, on peut faire la même chose pour les émissions de CO2. Et encore là, on voit la différence entre les émissions, bien sûr, réduites de CO2 pour le C-Series comparativement à d'autres avions. Et bien sûr, on a les autres produits de Bombardier, que ce soit les avions régionaux, les CRJ ou les Q4S sur vos propices. Sous-titrage Société Radio-Canada